Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où moi et mes cheveux sales et qui font leur vie. On te dit bonjour ! Je suis fatiguée. Donc ça va être un live qui ne va pas être très long. Tu peux aller voir mes stories si tu veux pour comprendre pourquoi je suis fatiguée. Cette altercation qui m'a laissée sans voix m'a pris énormément d'énergie en fait. Je me rends compte que ça a été très violent et je suis restée bienveillante et je n'ai rien à me reprocher en fait. J'ai repassé la scène plusieurs fois dans ma tête et je me dis en fait ça ne va pas. Ce n'est pas ok. Ce genre de comportement n'est pas ok. Donc je t'invite à aller voir la story. Mais en fait j'ai réfléchi avec du recul. Genre deux heures de recul. Avec du recul je me rends compte que je comprends pourquoi je fais mon métier. Je comprends pourquoi c'est important. Parce que ce genre de situation où un homme pense qu'il est supérieur à une femme, ça ne doit plus exister. Un homme qui pense qu'une femme ça a sa place dans la cuisine et que ça doit fermer sa gueule, ça ne doit plus exister. Non. Non. Ce n'est pas ok. Et insulter les gens, leur dire de fermer ta gueule, puisque c'est vraiment ça que... Et prendre quelqu'un de haut, ça ne doit plus exister. Et donc, je me rends compte, l'univers m'a envoyé ça pour que je vive cette scène. Que je me rende compte que clairement mon métier, ce que je fais, ce que je propose, ça, c'est d'intérêt public en fait. C'est d'intérêt public. Vraiment. 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 Genre pourquoi autant de violence ? Il n'y a pas besoin d'autant de violence. Il n'y a pas besoin. Pas besoin. Donc j'envoie à cette personne tout l'amour inconditionnel dont il a besoin. pour se rendre compte que ce n'est pas ok de parler comme ça et d'être comme ça avec les femmes. Et je lui souhaite de recevoir tout cet amour inconditionnel et d'ouvrir le champ des possibles et de se rendre compte que ce n'est pas ok. Je lui souhaite du plus profond de mon cœur. Et je lui envoie plein d'amour en fait, parce que je ne vois pas ce que je pourrais lui souhaiter d'autre. Voilà. Parce que si je lui souhaite quelque chose de non bienveillant, ce serait valider son comportement. Et c'est quelque chose que je ne suis pas alignée avec ça. Je ne suis pas alignée avec le fait de l'insulter. Je ne suis pas alignée avec le fait de réagir violemment à ses propos. Et en fait, je me rends compte de le chemin que moi j'ai parcouru depuis que j'ai décidé de faire mon développement personnel et de m'engager sur cette voie et de soigner tout et par deux mois et d'avancer petit à petit. Et de proposer aussi ce que j'offre à travers mon métier. Je suis fière de moi d'être intervenue. Je suis fière de moi d'avoir osé dire que ce n'était pas ok et de défendre une personne qui n'avait rien... Enfin, clairement, elle n'avait rien demandé. En fait, ce n'était pas justifié le fait qu'il la traite de cette façon. Et la violence derrière, je me dis mais... Il y a du chemin encore à parcourir. Et c'est là où c'est important de ne pas fermer sa bouche, en fait. D'intervenir dans ce genre de situation. De ne pas faire comme si on n'entendait pas. Je n'ai pas eu peur de me prendre... En fait, le type faisait facilement une tête de plus que moi. Largement. Je fais un mètre 61, donc c'est assez facile de faire une tête de plus que moi. Peut-être même plus que ça. Et en fait, je n'ai pas eu peur qu'il me fasse du mal. Parce que genre... Genre son comportement n'était tellement pas justifié que... Je me dis mais... Non. En fait, je veux dire... Et j'avais un poireau dans la main. Ils ne pouvaient pas m'attaquer. Sinon, ils se prenaient un coup de poireau. Et genre vraiment je... Mais du coup, je suis fatiguée. Parce que ça m'a fait ruminer un peu. Parce que je me suis dit est-ce que... Enfin, le fait que ça me touche de cette façon. Et après l'altercation, je n'arrivais plus à faire mes courses. Et heureusement, j'ai un copain qui bosse là-bas. Et du coup, on a discuté. Et je me dis mais... En fait, pourquoi personne n'intervient ? Et pourquoi ça arrive encore ? On est en 2022 et ça arrive encore. Ce genre de choses. Et vraiment, je lui souhaite plein d'amour à ce monsieur. Et je lui souhaite qu'il ouvre les yeux et qu'il se rende compte de la colère qu'il a en lui. Et de la violence qu'il s'inflige à lui-même en fait. Parce que quand on est violent envers les autres, on est toujours violent envers soi d'abord. Et je lui souhaite de trouver la paix. Et je me souhaite de continuer à faire ce que je fais. A continuer à interagir quand il y a ce genre de choses. A prendre la défense des personnes qui sont du côté des victimes. Et à pas faire comme si j'avais rien vu. A pas faire comme si j'avais rien entendu. Parce que c'est pas ok. Parce qu'on doit faire notre part aussi en tant que personne à l'extérieur de ces situations. On doit intervenir. Parce que si on n'intervient pas, ça veut dire qu'on valide son comportement. Et non en fait, c'est pas ok. Et que ce soit mes affaires. Parce qu'en plus c'est trop rigolo. Je me suis rappelé de ça tout à l'heure. C'est qu'il m'a dit, après avoir grommelé. Quand je lui ai dit que j'étais pas d'accord. Et qu'il pouvait parler avec bienveillance. Il a dit, enfin il a grommelé. Puis après il dit, ah de toute façon je vous ai pas parlé. Et je lui dis, bah moi je vous parle. Et je vous demande de parler plus gentiment en fait. Elle vous a rien fait. En parlant de la dame qu'il était en train d'insulter. Et genre, enfin vraiment en fait. Genre. Ça ne devrait plus arriver. Ça ne devrait plus arriver. Ce n'est pas ok. Ce n'est pas normal. Éduquez-vous. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas normal de parler comme ça. Ce n'est pas normal d'être violent comme ça. Vraiment je... Non en fait. En fait non. Et de valider le comportement des autres en disant rien. C'est pire. Je pense que je m'en serais voulu si je n'étais pas intervenue. Et là je suis fière de moi. Et je suis hyper reconnaissante envers moi d'avoir osé ouvrir ma bouche avec bienveillance en plus. Parce que je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas... Et en plus au début j'ai vraiment cru qu'il rigolait quoi. Que c'était genre une connerie. Et qu'il se... Genre limite il se chamaillait quoi. Avec la dame. Et en fait non. Non non. Genre il pensait vraiment ce qu'il disait. Et à moi il m'a bien dit ferme ta gueule. Et j'ai été trop choquée en fait. Je me suis dit mais... Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas insultée comme ça quand même. Genre... Je n'ai rien fait. Je n'ai pas mérité ça. Ça ne me touche pas. Je ne prends pas pour moi ce que vous me dites. Mais vraiment. Donc s'il vous plaît. Si vous êtes ce genre de personne. Qui pensait être supérieure aux autres. Ouvrez les yeux. Je vous envoie plein d'amour inconditionnel. Et je vous... Je pose l'intention. Qu'un jour vous ouvriez les yeux. Et que vous vous rendiez compte de la douleur. Que vous faites subir aux autres. Mais surtout de la douleur que vous subissez vous même en faisant ça. Parce que vous vous faites du mal à vous. En fait. Et... Je n'aimerais pas être dans votre tête. Parce que déjà dans la mienne. C'est compliqué. Mais je n'aimerais vraiment pas être dans votre tête. Mais je vous souhaite vraiment plein d'amour. Et c'est pas... C'est vrai en plus. C'est pas genre... Je ne prends pas de haut ou quoi. C'est genre... Je vous souhaite la paix. Je vous souhaite de retrouver une sérénité intérieure. Qui vous permet d'être bienveillant et respectueux avec les autres. D'aimer les autres pour ce qu'ils sont. Et pas en pensant être supérieure. Je vous souhaite ça. Parce que ça fait tellement de bien en fait. Genre vraiment. Ça fait tellement de bien d'être... D'être rempli d'amour pour les autres. Que je ne peux vous souhaiter que ça. Parce que si je vous souhaite l'inverse. Ce serait valider votre comportement. Et ce serait être comme vous. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que ce genre de personne fait en fait. Donc je ne vais pas valider leur comportement en étant de la même façon. Je suis fière de moi. C'est tout. Féministe. Sorcière. Anticonformiste. Je suis une femme. Tremblée. Lol. Je me marre toute seule. Non vraiment genre. Tremblée. Parce qu'on arrive... Je ne suis pas prête à fermer ma gueule. Je ne suis pas prête de fermer ma gueule. Vraiment. Pas dans ce genre de situation. Non. Ce n'est pas ok. Ce n'est pas ok. Ce n'est pas ok. Mes cheveux sont d'accord avec le fait que ce n'est pas ok. Ok. Sur ce. Parce que là je suis épuisée. Il s'est passé vraiment plein de trucs dans ma vie aujourd'hui. Genre beaucoup plus que d'habitude. Je n'ai pas... Ce n'était pas le jour où je vais faire les courses. Et quand j'ai discuté avec mon pote. Je me suis dit... Vraiment ? Ce n'était pas ma journée pour revenir faire les courses en fait aujourd'hui. Je n'aurais pas dû venir. Et en fait si. Si parce que si il fallait refaire ce genre de truc. Intervenir parce qu'il y a quelqu'un qui se fait agresser. Peu importe de la manière dont ça se fait agresser en fait. Je serai là pour intervenir. Et j'ouvrirai ma gueule. Et je garderai un poireau dans la main au cas où. Bref. Sur ce. On se retrouve demain pour un live. Les échecs sont des expériences. Avec Swan Kalen. Qui a été ma mentor sur le programme Co-Branding. Qui m'a permis de faire une identité visuelle magnifique. Et à 14h30. Voilà. Et vendredi. On se retrouve à 13h avec Jess. De Projector Supernova. Qui est aussi une de mes mentors sur Marketing by Design. Toujours sur la thématique. Les échecs sont des expériences. Et ça va être trop chouette. Donc voilà. Je te fais d'énormes bisous. Et je te dis à demain. Ciao.